j'espère que vous allez bien aujourd'hui surtout sur une vidéo donc ma première vidéo donc de gaming entre guillemets donc on se retrouve sur fermier simulator nous recommencer un let's play donc la ferme on commence une survie entre guillemets enfin une partie solo donc là je vais commencer donc hop continuer on va se mettre en normal golden crest valley continuer donc là voilà donc on arrive à la partie mode donc je vous présente un peu tous les modes que j'ai donc un petit je viens de dire 6,230 r et 6,250 r donc c'est la première version donc un amazon.ra donc 45002 donc c'est la première version aussi donc ça un pulvéridateur donc un jeune dire un jeune dire 6,170 r et un 6,210 r donc en gros ça c'est lié dans les options quand vous voulez l'acheter vous sélectionnez le moteur donc les chevaux etc donc c'est ça les versions donc une chrome big x 1100 pack donc c'est en fait c'est la coupe c'est pas la densilieuse on a déjà de base et puis une petite fanneuse donc chrome kwt donc 11,22 donc c'est la première version aussi j'ai pas de voilà ça aurait peut-être des dlc aussi un dlc qu'une donc et il coûte un petit peu cher donc je vais peut-être pas l'acheter donc démarrer donc pourquoi j'ai décidé sur une petite partie sur sur farming que juste comme ça bah je trouvais l'idée sympa de pouvoir enfin je sais pas j'aimais bien voilà je sais pas j'aime bien j'aime bien ce jeu j'y joue pas mal en off hors cam et tout ça donc je sais pas si vous l'avez vu dans le menu il ya ma partie la sauvegarde 1 c'est ma partie perso entre guillemets où là il ya plein de trucs là je me suis là je m'amuse un peu enfin voilà puis je suis m'assuré puis voilà du coup on par la suite je vais essayer d'inviter deux trois amis donc il ya par exemple un ami d'arqueways mais il a pas le jeu puis il est pas très très chaud pour l'acheter mais bon après voilà j'ai bien trouvé pour pouvoir faire une petite partie en multi ça pourrait être ça vraiment sympa donc je prendrais peut-être quelque chose donc voilà après s'il ya des gens qui regardent cette vidéo puis qu'ils ont farming simulator donc qu'ils ont racheté farming simulator sur steam ou dvd puis qu'ils jouent sur qu'ils aiment bien jouer sur serveur il m'envoie un petit message privé sur youtube ou c'est etc voilà quoi après qu'on joue en multi ou pas voilà ça peut être sympa parce que j'aime bien être en multi j'ai jamais trop essayé donc ça pourrait être sympa donc voilà n'hésitez surtout pas donc là on attend le petit chargement un guide donc voilà donc on se retrouve directement sur le jeu donc voilà donc là après on vient de me mettre le message si vous voulez le guide mais j'ai fait non parce que je connais le jeu voilà donc là on a 20 mille on a 20 mille euros qu'est ce qu'est ce qu'on peut faire peut-être directement temps peut-être directement acheter donc la barre de coupe new holland qui peut se fixer sur le cas donc celle là succès sur le cas donc 28 mille en pratique je vais déjà vendre cela je vais l'amener je vais l'amener on va commencer par ça puis après ben on va déjà commencer par faire un petit tour des machines donc là on est avec une case je ne sais plus la référence c'est une mille 1660 donc axel flox ça c'est la barre de coupe donc là après on a un petit tour des mille 366 avec le petit cultivateur qui à l'arrière donc là on a un petit cas donc 1455 un petit semoire qui fait engrais en même temps ça je vous expliquerai etc des fonctionnements donc on a exactement le même pour semer donc avec une petite avec une belle mais ça c'est là voilà remplacer très vite pour une par une beaucoup plus grosse on va le faire tout de suite alors on a un petit pick up donc un lisa rodeo donc je m'en sors particulièrement je m'en sors pas beaucoup donc après si pour faire un petit un petit tour de la map ça pourrait être sympa donc là ce moment là j'utiliserai donc après on a les deux deux trains donc là on va aller pour aller très vite donc aller vendre la barre de coupe et puis changer donc je la vends comme ça ça permettra de de pas emprunter des sous à la banque donc là on a un petit 312 de base qui fait de mémoire 6000 6340 litres donc on peut récolter 6300 litres donc je n'ai pas du pas droit je suis à nivraïg donc voilà donc bon off voilà à l'intérieur c'est un petit peu de bon donc ils montent à 23 km heure donc c'est 349 litres donc pendant que je suis là je vais configurer donc dans les paramètres deux trois petites choses et donc alors fenêtre à l'aide non icônes de l'aide non mode d'altonia non j'en ai pas besoin n'était euro mal radio donc ça je peux l'activer quand le jeu portait de la radio véhicule uniquement rien et c'est que la caméra du véhicule non caméra dynamique non sensibilité à la caméra non c'est bon passer au train passer au train oui volume tout ça après ça c'est les volumes je réglerai ça donc je donc la partie on va modifier donc commettre ferme ferme yt je sais pas youtube comme ça je reconnaissais par le genre reconnaître aurait par le nom je pourrais reconnaître par le nom par un nom donc trafic courtier oui c'est à dire standard oui démarche automatique du moteur oui frein à chaîne oui comme consommation de carburant voilà tricher un peu faible parce que c'est bon sinon acheter 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 pour ça c'est tout ce qui est ouvrier 300 croissance des cultures à mettre rapide finaison des cultures va maintenant labourage période de labourage et périodique requis oui ça je vous expliquerai qu'est ce que ça fait voilà donc là du coup on va aller très vite on va aller très vite à la station enfin au magasin puis on va échanger ça donc je vous ferai un petit délips pour pas trop attarder voilà bonjour toi tout de suite donc voilà les amis donc je viens de prendre ma nouvelle barre de coups c'est ça mec ça m'être vécu à l'hiver du sein j'ai un peu plus grand alors que l'ancienne faisait 4,5 enfin c'est à dire une nouvelle machine pour avoir plus grand donc on va commencer donc par sol moi j'ai un ouvrier donc pour pouvoir passer le cultivateur dans nos champs là voilà donc on va voir donc ce qui se ce qui s'achète le mieux au niveau des finances donc on en a déjà donc si l'agricole on a déjà des semences des graines donc le blé ouais c'est pas trop mal donc on avoisine les 700 800 maximum l'orge c'est peut-être quasiment pareil je dirais c'est pareil quasiment le colza donc on a on est aux mille on est donc on fait mille donc le brancheur là pour l'instant c'est bon on a mis on a mis là quand même donc après du coup il ya 1300 etc le tournesol aussi ça se vend ça se vend très bien le tournesol donc mais le tournesol je crois qu'il faut la barre de coupe exprès il me semble mais je crois que je peux même pas en planter c'était quoi qu'on avait vu comme ça mousse j'ai vu une savance mais je ne sais pas ce que c'est c'était là je ne sais pas ce que c'est ça les betteraves qu'est-ce que c'est non pas vendre surtout pas cette semence là je ne vois pas trop ce que c'est bon c'est pas grave de toute façon je vais pas prendre ça donc le souja aussi ça sent très bien même et puis le maïs ouais le maïs ça va mais il faut la barre de coupe exprès donc je peux en planter mais je peux pas le récolter parce que j'ai pas la coupe et puis ouais le colza etc elle tournesol aussi donc je propose donc à planter du j'hésite avec le tournesol parce que c'est plus régulier au niveau des prix non je sais même pas sinon je peux pas en planter donc on va planter pas de ce genre c'est parti hop h voilà trop engagé donc je vais me rapprocher ici pour pouvoir la graine pour éviter la graine donc voilà donc on va commencer c'est d'abord de vous vous devez déployer quelque point x hop on est parti je vais me mettre en mode insonorisé donc dites moi pour le prochain épisode si vous voulez que je mette la radio ou pas parce que puis des musiques parce que je peux mettre des musiques dans la radio donc voilà c'est bon c'est ça donc après qu'est ce que je pense du final 2017 franchement c'est par rapport au 15 c'est vraiment c'est normal c'est un cran au dessus donc je pense que ça peut être que du mieux donc avec des modes etc des modes plus plus élaborés etc franchement ça peut être vraiment très bien donc voilà donc là j'ai hantagé mes Vrix qui sont en train de préparer les champs donc c'est un peu puis après donc ce que j'ai remarqué aussi ils sont au niveau fermé regardez là ils sont au niveau de OQ regardez regardez si je baisse si je lève ça s'aplatit au niveau des suspensions c'est quand même plus réel que le 15 parce que le 15 franchement c'était un peu mieux non dans le 15 il n'y avait pas ça parce que je suis un trigger rangeur de farm simulator donc le 15 je fais une partie tout ça donc il n'y avait vraiment pas toute cette mécanique de jeu donc je peux vous le certifier donc le jeu à moi donc je pense qu'on va se rester là donc c'était une petite vidéo une présentation de tout l'équipement qu'on a de base dans le jeu donc je ferai aussi une ferme en parallèle donc sur l'autre map la deuxième map et puis pourquoi pas faire en multi donc comme je l'ai dit s'il y a des gens qui veulent venir jouer avec moi un hashtag j'ai pas d'amis non sérieusement si jamais il y a des gens qui ont fermé le simulator et puis qui veulent jouer qui veulent jouer avec moi je crée le serveur et puis allez je vous donne je vous envoie puis c'est bon comme ça on pourra faire une vidéo on fera une ferme etc donc voilà quoi bon après à deux c'est peut-être vaut mieux peut-être faire à je sais pas trois, quatre être plusieurs c'est très bien aussi faire une ferme à plusieurs c'est très bien aussi faire une ferme à plusieurs c'est très bien aussi donc voilà après si vous n'avez pas farming et que vous voulez l'acheter juste pour jouer avec moi franchement ne faites pas parce que vous êtes sûr de ce que vous faites mais bon après voilà quoi donc bah moi je vais terminer donc je vais terminer ce champ en off ici puis je vais avancer donc hors caméra je vais avancer etc et acheter de nouveaux équipements et puis je vous dirai des nouvelles dans le prochain épisode donc je pense qu'il y en aura un épisode un épisode toutes les semaines voire les deux semaines si je suis en retard parce que c'est la rentrée donc l'avis prochain oui c'est dur comme rappel c'est dur comme piqûre de rappel donc voilà après que je fasse l'épisode donc ma vie donc je l'appellerai ma vie etc enfin ma vie qu'est-ce que je fais etc donc je vais vous dire des choses précises sur ma vie donc où c'est que je travaille etc quels études je fais plein de petites choses comme ça ça pourrait peut-être vous plaire etc comme ça vous saurez ce que je fais ça vous aurait donné un maximum d'informations sur ce que je fais etc et pourquoi il y a des fois je ne fais pas de vidéos parce que sinon je pourrais faire des vidéos beaucoup plus régulièrement ah et puis je ne compte pas arrêter la technologie les ordi tout ça les config gamers vous inquiétez pas là je vais créer une playlist qui s'appellera gaming et puis dans la playlist il y aura d'autres playlists des sous playlists il y aura farming simulator counter strike d'autres jeux que vous proposez et bon après j'ai pas un PC donc une petite information donc ça c'est pas du tout par rapport à farming ou au jeu à cette chaîne ici donc vous savez que je vais ouvrir ma chaîne de moto donc je n'ai pas encore ouvert donc je vous dis je ne vais pas vous dire le nom de la chaîne mais de toute façon je ne vais pas encore créer le compte enfin si il est créé entre guillemets mais voilà quoi donc elle va avoir encore du retard vu que j'ai toujours de la chance j'ai des go pro chez moi donc mon père avait une go pro il s'achetait une go pro après il me l'a donné donc pour mon année ça me l'a offert donc du coup tu vois je la mettais sur mon vélo tout ça sur des assertives VTT donc c'était bien sympa je lui mets comme ça pour moi on m'intermède tout ça donc voilà franchement pour moi mon père aussi il l'avait mis sur son vélo donc euh c'était pour filmer la route si j'avais quelque chose etc donc quand il faisait sa petite promenade du dimanche donc voilà puis après elle était un petit peu mieux que la mienne parce qu'il s'était il s'en était racheté une en fait elle est bien elle filme franchement pour une caméra qui est pas très très chère donc 70 euros 79 à peu près j'en ai vu une au Leclerc donc au Leclerc voilà c'est pas un peu le produit il y a rien c'est juste là où j'en ai vu une je vous le dis franchement à 80 euros mais franchement alors elle filme en 4k elle filme en 4k donc 4k 30 fps la 2k donc c'est du 2000 non du 100 du 1444p donc ça c'est de la 2k et la 4k c'est du 2123 pixels donc c'est de la 4k après il y a le 1080 720 480 360 240 et 144 je vais filmer en 144 et puis de 1080p 60 fps donc je pense filmer en 2k donc je vais peut-être pas filmer en 4k parce que les écrans en 4k tout le monde n'en a pas du coup je pars voilà quoi si vous regardez si vous regardez la vidéo en 1080p alors que je fais de la vidéo en 4k c'est strictement rien donc voilà donc je dis franchement donc voilà donc du coup la gopro je reviens dans mon histoire la gopro que j'avais fixé sur mon casque donc à la moutonnière donc à la moutonnière donc en face du menton donc là en bas du casque en face de la bouche en plus bas si vous voulez mais vers la gauche puisque vu que j'avais l'aéréation je ne pouvais pas fixer c'est du scotch 3M vous le mettez sur la la plaque incurvée vous enlevez l'autre face donc du film protecteur qui permet de protéger la partie collante mais en fait sauf que la boîte était très peu complète des rotules étaient cassées du coup il manquait de rotules donc mon casque il avait des petites en fait il avait des reliefs des creux etc donc du coup c'était pas super pour fixer la caméra bon bref et puis bah du coup bah j'ai été obligé de bah là en fait je veux dire juste si ce se passe en fait tellement qu'elle est mal placée ça filme que le que le compteur de la de la moto et le réservoir la route on voit pas au dessus du compteur il y a quoi au niveau de l'image vous mettez votre doigt sur votre télé il y a l'épaisseur d'un pouce voilà donc on voit l'épaisseur d'un pouce voilà si je mets la vidéo sur mon écran je mets mon pouce au dessus bah voilà donc on voit mes jambes ma selle le bout de ma selle le réservoir entier il est beau moi c'est une belle moto euh le compteur voilà là où bah le tableau de bord les guillons tout ça puis voilà du coup bah l'angle de vue je peux pas trop le révéler donc bah du coup ça me fait retarder puis bah du coup faut que j'achète la gopro que j'ai vu à chez Leclerc je pense que je vais l'acheter très profondément donc voilà du coup c'est pas encore pour tout de suite malheureusement ce que j'ai filmé ce matin ou hier matin avec ma gopro c'est ce matin j'ai fait une petite balade etc puis du coup il y avait 2-3 aléas donc il y avait 2-3 des événements qui se sont passés ça aurait pu être sympa de prendre une petite vidéo etc dans une dans une observation quotidienne ça aurait été sympa tu vois même ça mais voilà voilà si ben bah on voyait rien on voyait pas la route on voyait la route mais sous les roues quoi voilà donc du coup bah voilà donc au niveau du son j'ai pas encore du micro donc euh j'investirais dans un micro mais dans le commerce j'en trouve pas donc du coup j'ai été obligé de l'acheter par internet mais c'est chiant j'aime pas acheter c'est pas que j'aime pas acheter par internet mais je sais pas donc euh je sais pas trop les je préfère quand c'est à disposition quoi si c'est dans un magasin je prends dans un magasin mais bon après si je peux que l'acheter par internet bah c'est fait par internet quoi tant pis mais bon du coup là bah voilà donc là du coup ça retarde la chaîne de moto donc désolé donc du coup je vais essayer de faire je vais essayer de préparer 2-3 vidéos donc comme ça j'essaie de préparer ouais facile 3-4 vidéos donc ça je prendrais de l'avance donc je vais essayer de tout s'en détenir hop les on fonce dans la remorque c'est génial là je suis un conducteur d'engin voilà si se trouve la remorque n'a pas assez de contenance je ne sais pas combien elle fait celle-là la remorque euh celle-là 21 litres je pense que une petite case elle pourra la tracter facilement 21 litres ça pourrait être pas mal puis après on partira sur des camions quoi j'aimerais bien comme ça parce que ça c'est vraiment euh c'est vraiment trop pratique donc on peut très clairement faire très peu de charme on peut y aider à terminer son travail donc celle-là c'est celui qui a semé ah oui l'échelle du temps on va le mettre à x 60 je pense que c'est ce qui a clôturé cette vidéo donc euh donc je pense que on en a fini donc euh moi je vous dis à la prochaine pour euh un prochain épisode ou euh une vidéo de technologie parce que la prochaine vidéo donc ce sera dans une semaine quoi mais je la tournerai pas dans une semaine voilà quoi vous m'avez compris donc bah moi je vous dis à la prochaine et bye bye